C'est fantastique. Me prendre à moi, Arsène Lupin, mon portefeuille. Cette dame veut la guerre. Je vous dis quelque chose. Mais t'aiderai. Ta montre. Je te l'ai prise tout à l'heure. Mais entre amis. Sauvez-moi, monsieur Davnac. Sauvez-moi. Au secours, je vous en supplie. Je vais déjà vous sauver de la pluie. Mais comment me connaissez-vous ? Vous n'avez jamais vu ? C'est une amie à vous, Natacha, qui m'a donné votre adresse. Elle m'a dit que si j'étais en danger, je pouvais venir vous voir. Personne ne sait que je suis venue. Il faut que personne ne le sache. Je m'appelle Catherine Montestier. Vous me connaissez ? Je ne vous connais pas, moi. Mais si, mais si. Depuis ce matin, tu ne t'occupes que de moi. Comment vous sauriez... Je suis celui que tu crois que je suis. Prends-toi, Lupin. À tes succès, Isidore. Merci. Je dis à tes succès. Très sincèrement. Mais je préférerais qu'il ne soit pas obtenu contre moi. Je fais... Si il n'en reste qu'un, je serai celui-là. À encadrer. Il est à encadrer. Monsieur ? Valentin. Cher député, un petit pot de vin ? Non. Vous méritez des gifles. Oui, je sais. Je les mérite, mais personne n'ose me les donner. Dis-dis-donc. Justement, je voulais proposer quelque chose. J'ai des envies de campagne. Vous étiez en vacances ? Oui. Mais j'ai eu le pressentiment que je vous manquais. Vous nettoyez les greniers à vos heures perdues ? Non. J'enquête, moi. À mon avis, c'est un coup de Lupin. Lupin, toujours Lupin. Il y a tout de même d'autres cambrioleurs en France. Oui, mais les autres, je les arrête. Parfait. Et qu'on les salue au passage. Erlok Sholmes et Monsieur Wilson arrivent. Qui est-ce, Monsieur ? Je l'ai rencontré deux minutes, il y a deux ans. Je le reconnais très bien. C'est lui. Alors, Sœur Amirès. Tout ce que je sais, c'est qu'il a une jolie écriture à l'anglaise, à moins que ce soit son secrétaire. Oui, à propos de secrétaire, le mien a établi la liste des objets que je prête à votre exposition. Poignarde le régisseur à l'aide d'un couteau de chasse pris dans cette panoplie par on ne sait qui. Je viens de me livrer à une enquête rigoureuse, Monsieur le Préfet. L'évasion de Lupin ne peut s'expliquer que d'une seule façon. Je vous écoute. Un tour de passe-passe. Eh bien, non, voyez-vous. J'ai d'autres projets pour demain. Ça m'étonnerait beaucoup que je puisse venir. Ah. Et moi, ça m'étonnerait beaucoup que vous ne veniez pas. Dire que vous m'avez toujours caché cette belle histoire d'amour. Et d'abord, pourquoi ne pas l'avoir épusée ? Vous savez, c'était difficile. Henri possédait une fortune énorme. Je l'avais appris incidemment. Et comme moi, je n'avais qu'une petite dot insignifiant comparé à ces millions de dollars. J'ai fait faire silence à mon cœur. C'est peut-être une leçon d'amour. Oh. Voyons, voyons. Soyons sérieux. La bouche d'abord. Hum. Hum. Hum.